Coucou les garçons ! Bonjour tout le monde ! On espère que vous allez bien ! Oui, on espère que tout le monde va bien. C'est quoi tout ça ? C'est plein, plein de choses délicieuses ! Je crois aussi, hein ! Alors les copains et les copines, on se retrouve pour notre goûter surprise. Alors vous avez dit que la semaine dernière, le week-end dernier, on n'avait pas pu faire le goûter surprise parce que nous étions au ski. Et là, vous êtes impatients, hein ! Et là, ce week-end, on se rattrape. Regardez ce merveilleux goûter qui nous attend. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a pendant que les garçons dégustent, parce que je crois qu'ils ne peuvent pas attendre davantage. Ça va les gourmands, là ? Très bien ! Bonne dégustation à vous ! Merci ! C'est un goûter américain ! Et oui, dégustation américaine ! Oh ! Au milieu des garçons, on a ce qu'on appelle un rainbow cake, un gâteau arc-en-ciel. Je vous montre ça de plus près. Le principe du rainbow cake, c'est que de l'extérieur, c'est un gâteau avec de la crème. Donc là, il y a des petits Smarties qui ont été rajoutés sur le dessus et puis des petits confettis. Et à l'intérieur, vous voyez, ça forme effectivement un arc-en-ciel. Ça a l'air trop, trop bon ! Je me dépêche de vous montrer les donuts au chocolat, car comme vous avez pu le constater, les garçons adorent ! Et il en manque déjà deux sur les quatre que nous avions prévus au départ. Donc là, ça fait penser un petit peu Homer Simpson. Enfin, non, Homer Simpson, il mange les grands, lui. Je ne crois pas qu'il mange de mini-donuts. Alors voilà, la gamme au-dessus pour les donuts. Ceux-là, ils sont de taille classique, on va dire, avec des tas de couleurs. Alors regardez dessus, ce sont des copeaux de Smarties, précisément. Je sens que ça va être un délice. Miam, miam ! Il y a déjà une assiette de vide ? Incroyable ! Oh là là ! Vous l'attendiez, ce goûter, je crois ? Vraiment, les gourmands, là ? Ici, nous avons, alors, deux classiques, on va dire, des goûters américains. Ici, c'est le cheesecake. Celui-ci est parfumé au citron. Et là, c'est ce qu'ils appellent le cinnamon roll, c'est-à-dire le roulé à la cannelle. Alors ça, on va goûter, les garçons ne sont pas trop familiers pour l'instant. Ça va être l'occasion d'essayer de nouvelles spécialités gourmandes. Et pour finir, nous avons des cookies. Alors ce sont de vrais cookies, ils sortent du four. Je vais essayer de ne pas me brûler d'ailleurs. Mais je pense que le temps que les garçons discutent un petit peu et mangent le reste des gâteaux, ils vont être pile à la bonne température pour pouvoir se régaler avec. Qu'est-ce que vous voulez goûter maintenant ? Le gâteau arc-en-ciel. Non, merci. Moi, j'ai mangé ça. Swan, non merci. C'est trop joli, ça ne plaît pas. Tu veux essayer le cheesecake au citron ? Oui. D'accord, petit cœur. Eh bien, vas-y, tu prends ta cuillère. Néo, c'est parti pour le rainbow cake. Alors ? Est-ce que tu vas aimer, Swan ? C'est une grande première pour toi. Ah, je ne suis pas sûre. Néo, il connaît déjà. Et ça ne lui plaît pas. Non, ça ne plaît pas à Swan non plus. D'accord. Donc, le cheesecake, une fois, pas deux. Et le rainbow cake pour Néo ? Ça a l'air d'aller par contre. Oui. 10 sur 10. Ah, super. Tu vois, Swan, il faut que tu goûtes le rainbow cake quand même pour donner ton avis. Les donuts, je mets 9 sur 10. Et le cheesecake, alors ? Moi, j'ai 1 sur 10. Oh là. Et toi, Néo ? Celui-là, 0 sur 10. De mémoire, de mémoire, tu n'as pas goûté celui-là. Bon. Swan, qu'est-ce que tu goûtes maintenant ? Les donuts. Les gros donuts comme ça ? Oui. Allez, bonne dégustation. C'est trop bon. Alors, cette fois-ci, j'ai le temps de vous montrer, les copains et les copines. Alors, à l'intérieur, en fait, c'est de la pâte à donuts, tout simplement. Ça n'a pas l'air d'être fourré. C'est juste un glaçage sur le dessus, précisément. Quelle note tu mets, Swan, alors ? 50 sur 10. Hum, c'est une bonne note, ça, il me semble. Et toi, Néo, alors, qu'est-ce que tu testes ? Celui à la cannelle. Le roulé à la cannelle. Allez, vas-y. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Ça sent bon, là ? Oui. Ça sent Noël. Il y a un petit bout qui vient de se détacher. Super, merci. C'est parfait pour maman. Alors, voilà. Le roulé à la cannelle. C'est un gâteau un petit peu sec à l'intérieur, en fait. 8 sur 10. Hum. Je goûte, moi aussi. Hum, c'est bon, quand même. On dira un peu du pain perdu. Pain perdu parfumé à la cannelle. Hum. Hum, c'est bon. Ah, c'est bien. Enfin, 8 sur 10, quand même. T'aimes moins que d'autres choses, d'accord. Ah, mais on va donner une note aussi pour le donut de toutes les couleurs. Alors, on a dans le verdict. 10 sur 10. Ah, voilà. C'est encore meilleur que ce au chocolat ? C'est vrai ? Pour toi aussi, Swan ? Oui. Oh, là, 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 là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus gros ou est-ce que vraiment ils sont meilleurs ? Vraiment meilleurs. Avec des petits Smarties. Oui. Hum, ben c'est bon à savoir, alors. Tant mieux. Il reste les cookies. On n'a pas goûté les cookies qui doivent être juste tièdes. Ils doivent être parfaits. Allez, vas-y, petit cœur. Serre-toi. Moi aussi. M'ont plus besoin de souffler mon cœur. C'est bon, vas-y. Alors, Swan, il a toujours peur de se brûler. Allez. Alors. Hum. C'est bon ? C'est au tour de Néo de goûter le cookie. Alors. Tu dis du chou. C'est meilleur quand c'est un peu tiède ? Oui. Ah oui ? Alors la note ? Hum. 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10 pour Néo. Ben, je vais me laisser tenter aussi, alors. Hum, un petit cookie pour maman. Alors, hum, ça a l'air effectivement super bon. Donc là, il y a des petites pépites de chocolat sur le dessus. Alors, on les a vues dorées au four, hein. Ça sentait super bon. Bon, donc je suis impatiente de goûter de vous aussi. Hum. Et ta note à toi, maman ? Eh ben, 10 sur 10 aussi, petit cas. Hum, hum. Ils sont super bons. Maintenant que vous vous êtes bien régalés, qui dit goûter surprise, dit bien sûr colis surprise et courrier surprise. Ce n'est pas un colis d'abonnés pour une fois, hein ? Ah, non. Alors, là, c'est une marque qui vous a envoyé un petit cadeau. Un petit cadeau. Ok. Et à côté, ce sont les courriers d'abonnés qu'on va pouvoir l'ouvrir juste après. C'est quoi, Maman ? On demande ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est un petit peu plus pour Swan, hein, Néo ? D'accord ? D'accord. Ok. Un jeu de cartes ! Quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? Il y a délicieux des animaux. Avec des animaux. Les vrais animaux ? Ouais, non. Les figurines, je veux dire. Sinon, ils auraient détruit les pèses du quain. Est-ce que vous reconnaissez les personnages ? Oui, c'est Mickey. Mickey ! Ah, bien sûr. Les îles d'orail et les poutons. Alors, ce que vous avez reçu, c'est la gamme Disney Animal World. C'est-à-dire que c'est pour apprendre les animaux du monde entier. Effectivement, c'est plus pour l'âge de Swan. C'est une collection, vous savez qu'on peut faire par correspondance. Voilà, on choisit souvent les premiers exemplaires chez le marchand de journaux. Et puis après, on peut commander les autres ou les recevoir chez le buraliste. Alors, regardez, à chaque fois, on a un livre et une petite figurine, un animal en figurine. On va ouvrir tout ça et on vous montre. Alors, on a enlevé tous les plastiques. Néo, tu as trouvé une cachette, c'est ça ? Ouais, une petite cachette. Alors, ça, c'est quoi ? Un tapis d'yeux. C'est immense. On ne vous voit plus les garçons, hein ? Donc, effectivement, quand on fait cette collection, on reçoit à chaque fois, comme on vous a montré, un petit livre et une petite figurine. Et puis, au bout d'un moment, on reçoit aussi des cadeaux, donc notamment le tapis de jeu que Néo vient de vous montrer. On peut recevoir aussi les cartes, comme ceci, pour jouer au memory game, le jeu de mémoire, en fait, un jeu du memory. Alors, les enfants adorent ça, surtout ceux de l'âge de Swan, évidemment, hein ? C'est un très, très bon jeu, d'ailleurs, le jeu du memory. C'est très bien pour stimuler les petits. Et donc là, c'est un jeu avec les animaux. Donc, c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est parfait pour leur apprendre également tout le vocabulaire lié au monde animal. Alors, en cadeau, Swan a reçu aussi le sac à dos. Tadam ! Alors, Mickey et Minnie partent en safari, bien sûr, hein, puisque là, on est sur les animaux de la savane, pour commencer. Donc là, dans le sac à dos, Swan peut tout à fait, par exemple, mettre justement les petites figurines qu'il a reçues aujourd'hui. Et pour ranger les livres, il y a aussi une boîte en carton, voilà, qui permet de ranger toute la collection. On a reçu un exemplaire comme ça, avec le castor, a priori. On a reçu l'exemplaire avec le hérisson. On a reçu un exemplaire avec la hyène. Et on a reçu l'exemplaire avec l'hippopotame. Alors, à chaque fois, je vous donne un seul nom d'animaux. Mais bien sûr, il y a plein d'animaux à l'intérieur du livre, hein, je vais vous montrer. Le livre se présente toujours de cette manière-là. Donc, c'est Iglemose Collection qui propose cette gamme. On nous dit, joue, explore et découvre. Donc, à chaque fois, vous avez des informations sur les animaux. Donc, c'est très bien fait, avec de belles images. Alors, super sympa. Ça, ça peut être un petit peu pour tous les âges, d'ailleurs, hein, pas que pour les plus petits. Et vous avez des petites anecdotes, voilà, leur petite vie, etc. Là, il y a un jeu avec le beluga. Et à la fin, il y a une petite histoire, une histoire pour s'endormir. Oh, celle-ci, c'est la petite chenille. Oh, ça, ça va plaire à Néo qui adore les insectes. Et voici les figurines. Alors, Swan joue beaucoup avec depuis qu'il a ouvert le colis. On a donc reçu un hippopotame, deux hyènes, une girafe. Et celui-ci, tu m'as dit que c'était lequel ? Riri, Fifi ou Loulou, Néo ? Euh, lui... Riri ? C'est Riri, tu crois ? Je crois, oui. Bon, ben, les copains et les copains, comme d'habitude dans les commentaires, selon la couleur du t-shirt, on attend de savoir quel est ce personnage. Riri, Fifi ou Loulou. Apparemment, ça serait Riri. Et donc, on a reçu aussi une botte de paille, voilà. Comme ça, ils ont de quoi manger. Alors, c'est une collection qui est en vente depuis un petit moment déjà et qui se terminera dans quelques semaines. Donc, les copains et les copines, si vous voulez, vous aussi, ces jolis livres et ces figurines qui font le bonheur de Swan, apparemment, et ben, il faut vous dépêcher. Allez, allez, il faut aller chez le Buralis pour les trouver. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Iglemous Collection qui a eu la gentillesse de nous envoyer ce colis ? Merci beaucoup ! Merci, c'était très sympa et je pense que ça va faire le bonheur de Swan. Alors, Néo, encore une fois, peut-être un peu moins, ça peut-être l'âge pour les animaux. Mais Swan, apparemment, il y en a pour un moment, là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les courriers des abonnés ! Absolument ! Alors, on a choisi 4 courriers parmi la grande quantité reçue par contre, on ne peut pas tout ouvrir en même temps, malheureusement. Le courrier est choisi par Swan. Il y a plein de dessins, voilà, avec des cœurs, avec des boutons YouTube. C'est une petite fille qui nous écrit. Elle dit, bonjour Néo et Swan, j'ai 6 ans. Je vous adore, vous êtes mes YouTubeurs préférés. Elle écrit toute seule, hein. Elle dit donc, vous avez beaucoup de chance, votre mère est très gentille. Oh, aussi mignon. Moi, je m'appelle Noah. J'habite à Paris, 11ème. Là, maman, vous êtes très rigolote. Oh ! Et il y a plein de petits cœurs, évidemment. Alors, a priori, on a des cadeaux. Ouais ! Swan est déjà en train d'ouvrir le sien. Ça doit être une gomme, non ? Oui, une gomme dinosaure. Une gomme dinosaure. Alors, le gomme dinosaure aussi, la maman aussi. Et on va vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Voici les cadeaux reçus par Swan. Il y a un petit porte-clés trop mignon avec un panda. Ça, c'est tristesse qu'on reconnaît, bien sûr. Et une gomme dinosaure pour mettre au sommet d'un crayon. Alors, Swan a aussi pris le tampon encreur qui a été offert à Néo. Voilà, c'est le cadeau de Néo, celui-là, dis donc. Il y a bien sûr les dessins dont on vous parlait tout à l'heure. Néo a aussi reçu une gomme en forme de ballon et un petit puzzle en bois, là, qui doit représenter le prince d'un dinosaure. Et pour la maman, il y a une jolie gomme en forme de papillon, une barrette tournesol et un beau bracelet rose irisé. Trop joli ! Qu'est-ce qu'on dit à Noah pour ses jolis dessins et ses beaux cadeaux ? Merci beaucoup ! Merci, Noah ! Merci de t'être donné en ton de mal, petite chérie. Toutes tes dessins sont super sympas. Trop mignons ! Super jolis ! Et puis la lettre écrite elle-même, vraiment, à 6 ans. Bravo à toi ! C'est très très gentil ! Dans le courrier choisi par Néo, il y a des petits cadeaux qui sont nominatifs. On va les ouvrir un par un. Il y a un coloriage et il y a aussi une lettre. Je vous la dis ! C'est un garçon qui vous écrit et il vous écrit du Canada, de Québec. Wow, elle a fait du chemin la lettre. Et effectivement, on est également regardé au Québec, puisque c'est francophone. Bonjour, Soine et Néo et la maman Sophie et aussi le papa mystère. Je m'appelle Mathias, j'ai 7 ans. Oh, trop mignon ! Et j'habite à Lévis, au Québec, au Canada. J'écoute toutes vos vidéos. Oh, c'est vraiment adorable ! Ce que je préfère, ce sont les challenges. Particulièrement celui de la pastèque. Bonjour, c'est celui-là. C'est des guets de choses. Je vous envoie un dessin pour Swan et Néo. Ah, il est là le dessin. Ah, il est sympa. C'est un coloriage avec des Pokémon, évidemment. Pour Néo, il y a quelque chose pour ta collection. Oui, des 4 Pokémon. Ah, voilà. Et pour Swan, quelque chose que tu aimes. Bah oui, il y a une voiture. Pour Sophie, il y a une petite surprise. Je vais voir. Comme j'habite très loin et que je ne voudrais pas vous rencontrer, pourrais-je avoir un autographe, s'il vous plaît ? Je vais partir en voyage à Paris, visiter la Tour Eiffel au mois d'avril. Dis-donc, c'est pas mon cadeau, ça ? Si. Oui, ça doit être le bien. Eh bien, tu vois, Mathias, il y a peut-être possibilité pour qu'on se rencontre à Paris. On ne sait pas. On ne sait pas parfois. Il y a des hasards dans la vie. Et puis, rien ne dit qu'on n'ira pas au Canada un jour quand même. On aimerait bien. Oui. On aimerait bien. Je vous aime beaucoup. Bon anniversaire, Swan en retard. Bisous, Mathias. Ah bah oui, entre-temps, il y a une Néo aussi. Alors, effectivement, dans ce gentil courrier, il y avait plein de cartes Pokémon pour Néo. Une petite voiture que Swan nous amène devant la caméra. Ouah, dis donc, c'est une Lamborghini, t'en as de la chance. Il y a également ici des petites pastilles. C'est quoi ? Oh, ce sont des dieux. Regardez. Il y a Zeus. Zeus. Et puis, Poseidon, non ? Ça doit être ça. Oui, c'est Poseidon. Et là, c'est pour la maman. C'est mon bracelet que Swan a ouvert par Bégarde. Mais là, c'est pour la maman, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Mathias ? On change un petit courrier. Merci beaucoup. Merci, Mathias. On fait, bien sûr, plein, plein, plein de bisous aux Canadiens, aux Québécois. Et on ne désespère pas, encore une fois, de vous rencontrer un jour. Ce serait sympa d'aller là-bas, non ? Oui, très, très sympa. Et merci beaucoup pour ces cartes Pokémon. Ah, merci infiniment. Swan, ça te dirait d'aller voir nos abonnés au Canada ? Super ! Ah oui. Ça, je pense qu'on serait partant, ça serait une bonne idée. Allez, les deux derniers courriers. Et dans la lettre choisie par Swan, il y a des petits cadeaux pour chacun de nous. Il y a aussi des super-héros avant tous. On les connaît bien, ce sont les super-héros Marvel. Il y a des Orbeez ! Oui, des Orbeez ! Et à l'intérieur, hop là, il y a des Pokémon pour nous trois, pour Swan, Néo et Sophie, c'est trop mignon. Et une gentilette, c'est une fille qui nous écrit, elle s'appelle Alice. Bonjour, Swan, Néo et Sophie. Aujourd'hui, je vous écris car j'aime beaucoup votre chaîne. Pendant ce temps-là, les garçons font les ouvertures. Swan, Néo, vous êtes tellement mignons quand vous vous faites des câlins. Oh, adorable ! Je vous adore, continuez comme ça. Et la maman, Mister, tu es une mère super, super gentille. Oh, c'est adorable. Moi, je suis en sixième, comme Néo. Je m'appelle Alice et j'ai 11 ans. Je regarde vos vidéos depuis super longtemps. Bisous à vous trois. Très gentille, ta carte Alice. Très, très gentille. Alice nous a envoyé, bien sûr, des cartes Pokémon. Pour maman, les cartes Pokémon ? Non, pour moi. Ah, pour Néo, évidemment. Un bracelet que Néo a déjà, d'ailleurs. Et d'autres bracelets pour Swan et pour maman. Alors celui-ci, je pense qu'il est pour toi, Swan, regarde. Il est un petit peu plus petit. Oh, c'est joli. Qu'est-ce qu'on dit à Alice pour cette jolie carte et cette gentille petite surprise ? Merci beaucoup ! Merci Alice. Alors Swan, il est avec les Orbeez. Merci beaucoup pour tes Orbeez. On va les utiliser ? Ouais ! Ah, il y a un petit moment qu'on n'a pas fait de challenge avec les Orbeez. Oui, c'est normal. Hum, c'est bien qu'on va refaire. Dans le dernier courrier, il y a plein de petits cadeaux. Apparemment, c'est un swap. C'est sympa. Oui, c'est trop mignon. Alors, il y a deux enfants qui nous écrivent. Enfin, il y a Eden et Owen apparemment. Donc, c'est Eden surtout qui écrit et qui nous dit. Salut Swan, je m'appelle Eden, j'ai 9 ans. Je te regarde depuis plusieurs mois. Alors, il y a la même chose pour Néo. Salut Néo, je m'appelle Eden, j'ai 9 ans. Je suis plus petite que toi. J'adore tes vidéos, continue comme ça. Bisous. Et il y a aussi l'adresse. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer les lettres. Eden nous a envoyé aussi son menu de Noël. Ça donne faim. Et voici le menu pour le swap. Vous êtes prêts, les garçons ? Oui. Alors, cadeau numéro 1. Pour Swan, tu les collectionnes. Et pour Néo, tu les collectionnes et tu adores. Ah, et moi aussi j'ai un petit cadeau pour se faire belle. Ouh. Allez, on ouvre. Mais c'est ce que c'est, maman, pour toi ? Ah bon, tu sais déjà ? Oui. Alors, Néo, carte Pokémon, mais Swan aussi. Swan aussi, carte Pokémon a priori. Hum. Et pour maman, effectivement, ce sont des bracelets. Waouh. Avec les couleurs que j'aime. Oh super, arc-en-ciel. Et puis là, bien sûr, avec du rose. Hum, merci beaucoup. Alors, les cadeaux dont la couleur est jaune ne sont pas dans le swap. Ah bah, j'en ai un. Bah voilà, donc là, celui-ci, tu peux l'ouvrir, il est en dehors du swap. Et Swan aussi, du coup, pareil. Carte Star Wars. Ah, super. Et toi, Swan ? Ça va être pareil, je pense, voilà. Et bien, carte Star Wars pour tous les deux. Hum, ça, c'est une nouvelle version. Hum. Hum, et cadeau numéro 2 pour le swap. Alors, Swan, il est indiqué, ça commence par là. Et Néo, il est indiqué pour commencer une collection. C'est quoi ? Ce sont les figurines, tu sais, en mode de collection. Ah, ce sont les figurines Marvel. Ah oui, en fait, Swan et Néo ont déjà la collection. Effectivement, vous l'aviez reçu pour la rentrée des classes. C'est une collection complète dans le petit étui. Mais c'est très gentil à toi quand même. Oh, merci. Vous les envoyez. Et puis, comme ça, ça en fait plus pour jouer. Et Swan, t'as eu quoi, toi ? Ah, ballon, le grand plaisir de Swan. Voici vu de plus près les cartes Pokémon reçues par Néo. Bien sûr, les figurines Marvel avec les petites ventouses. Ici, on a les cartes Star Wars et les cartes Pokémon à l'envers. Bon, voilà, de Swan. Et puis, le ballon, bien sûr, Kate ici. Et là, bien sûr, ce sont les bracelets. Qu'est-ce qu'on dit à Eden pour toutes ces surprises ? Merci beaucoup ! Merci Eden, c'était très gentil de ta part. Merci de nous avoir envoyé tout ça. Oui, merci beaucoup pour les petites figures de Marvel. Merci. On s'arrête là pour le goûter surprise ? Oui ! Eh bien, voilà, les copains et les copines, notre goûter américain. Avec, bien sûr, ouverture de nos courriers d'abonnés. Alors, on continue de recevoir de nombreux colis et plein de lettres. Ça nous fait énormément plaisir. Oui, t'es beau comme ça, Swan. Ça te va très bien. On essaye, bien sûr, d'en lire le plus souvent possible. On a fait une énorme ouverture de colis que vous avez dû voir hier sur la chaîne. Donc, effectivement, on essaye, bien sûr, à chaque fois, d'ouvrir tout ce que vous nous envoyez. Mais on en reçoit énormément. Oh, je me suis écrasée. Mais c'est adorable. Vraiment, c'est adorable. Ça nous fait super plaisir. Vous êtes tous trop, trop, trop gentils de faire tout ça pour nous. C'est vraiment trop gentil de votre part. Les copains et les copines, pensez au pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Manoushka, ne pleure pas. Entre vite dans la ronde, fais danser tes nattes blondes. Ton petit chat reviendra. Il s'est fait pour y chinelle, dans la chemise en dentelle de ton grand-papa. Tant que chante la colombe par-dessus le toit, Quand sa vente, qu'à lui tombe jolie, Manoushka. Tant que chante la colombe par-dessus le toit, Quand sa vente, qu'à lui tombe jolie, Manoushka. Manoushka, ne pleure pas. Mais ton grand fichu de haine va avec dans la peine. Ton petit chat reviendra. Il fait quatre gaillipettes, se déguise en marionnette. Pendant que tu t'en vas, Tant que chante la colombe par-dessus le toit, Quand sa vente, qu'à lui tombe jolie, Manoushka. Tant que chante la colombe par-dessus le toit, Quand sa vente, qu'à lui tombe jolie, Manoushka. Dernier complet. Manoushka, ne pleure pas. Et vu qu'il aime la musique, Chante-lui cette terre magique. Ton petit chat reviendra. Il te dansera peut-être, Sur le bord de la fenêtre, Une mazurka. Tant que chante la colombe par-dessus le toit, Quand sa vente, qu'à lui tombe jolie, Manoushka. Tant que chante la colombe par-dessus le toit, Quand sa vente, qu'à lui tombe jolie, Manoushka. Bravo petit cœur, bravo, c'est très bien. Bravo petit chat. C'est tous les complets, et trois. C'est bien mon cœur, c'est bien.